bonjour bonjour voici ma première vidéo que je mets à votre disposition je me présente je suis Marie Christelle et j'aime bien me nommer KSMC Production parce que je suis une âme créative par la suite vous avez découvrir certains de mes articles pour le moment j'aimerais partager avec vous l'une de mes créations qui est une création très importante pour le moment qui est le masque de protection avant tout je vous conseillerai avant de fabriquer comme je vais vous montrer tout à l'heure de nettoyer les meubles d'abord avec une lotion protectrice pour éviter toute contamination et quoi que ce soit si vous voulez faire pour la famille ou il ne faudrait pas que vous lui donnez le masque infecté voilà c'est bon maintenant je vais vous montrer des exemplaires de masques que je vais fabriquer et voici un que j'emporte constamment et j'aime bien ce modèle parce que quand je suis déjà à la mesure que je vais l'enlever il me suffit de baisser et quand je vais le porter il me suffit de relever comme ceci il y a aussi ce modèle comme passé derrière l'oreille comme celui-ci je vais vous montrer avec quoi fabriquer ce masque et de protection et qui est beaucoup plus valable que c'est un des masques bon nous allons passer directement à la fabrication du masque que je vous montre le matériel nous aurons besoin le plus important c'est si c'est une viseline c'est la couche de protection qui se trouve à l'intérieur du masque qui empêche le microbe soit d'entrer le microbe soit de sourcil nous aurons besoin d'un tissu de coton qui va nous faciliter la respiration nous aurons besoin de l'élastique élastique de petite taille de préférence pour pouvoir mettre soit derrière pour arrêter ou bien au niveau de l'oreille vous aurons besoin d'un mètre ou bien d'une règle pour ceux qui n'en ont pas d'un ciseau du fil et des épingles pour pouvoir tenir le tissu commençons directement nous allons prendre le tissu en coton que nous allons plier en deux au niveau du pli où c'est plié en deux là nous allons mesurer 20 cm de longueur et 15 cm de largeur et le tailler bon c'est fait nous avons mesuré le tissu en coton 20 cm de longueur et 15 cm de largeur qui était plié en deux nous avons également mesuré 20 cm de longueur et 15 cm sur la viseline que nous allons travailler et nous le posons au dessus du tissu coton plié en deux et nous allons les peins bleus comme ceci nous allons les peins bleus nous l'avons épinglé comme ceci nous allons commencer là et nous allons présenter le poids ça a été cousu au dos à bord et on a laissé cette ouverture qui va nous permettre de tourner le masque. Nous regardons donc aux côtés du tissu coton. Nous ouvrons une partie du tissu et nous tournons à ce niveau. Nous ne tournons pas au niveau du tissu, nous tournons au niveau du tissu. Nous faisons entrer toute la matière dans ce petit trou pour sortir de l'autre côté. Nous faisons les angles. Nous faisons le tissu, en dessous-là, en dessous-là, en dessous-là, en dessous-là. Alors, nous allons se réteindre. Nous allons fermer ce petit trou, comme ceci. La petite ouverture a été fermée. Maintenant, nous allons plier pour pouvoir faire passer l'élastique. Pour augmenter cet éventu qui doit être bombé, nous le faisons avec le pli. Nous plions ainsi. Comme nous plions pour un éventail, nous allons faire deux plis. Une fois plié, nous épinglons. Comme ceci. Un deuxième pli dans l'autre sens. Donc, les plis se regardent comme ça. Il nous est peint au blanc. Nous faisons pareil de l'autre côté. Ça donne ça de l'autre côté. Nous faisons pareil de ce côté. Ça nous donne ceci. Le masque qui se dessine déjà. Il est comme ceci. Il paraît tout petit. Mais, lorsqu'on a fini, nous allons pouvoir l'ouvrir. Il va devenir un grand masque. Voilà. Il faut maintenant insérer l'élastique. Nous allons mesurer 20 cm. Nous voici. Nous allons mesurer 20 cm d'élastique. Je prends ma règle. Elle est à 20 cm. Je vais la mesurer. Je vais la mesurer 20 cm plus 2 cm de couture. Plus 2 cm. Ça, c'est pour l'élastique qui va passer derrière l'oreille 20 cm. Voilà. Je plie en deux. Je mesure le deuxième. Je vais tailler. Je taille aussi là. Ça veut dire que j'ai deux élastiques de 20 cm. Je vais donc insérer l'élastique au niveau des épingles là. Le premier élastique, je vais l'insérer là. Je vais l'insérer à l'intérieur de ce pli comme ceci. Comme ceci. Et le deuxième, je l'insère à l'intérieur de ce pli comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et couler. Voilà. C'est fait. J'ai fini avec mon masque. Mon cache-nez. Voilà. De l'intérieur, il ressemble à ça. On l'ouvre, il est plus grand, on ressemble à ça. Là, on l'insérer à ce pli comme ceci. Et voilà. il est essentiel de préciser après une vingtaine de lavage il faut changer de masque tout simplement parce que la viseline qui à l'intérieur c'est à musique elle se n'avait cédé grade et pour faire ce style il suffira tout simplement lorsque vous faites le pli vous mettez un seul côté d'élastique et l'autre côté et la cible à mesurer 40 cm au lieu de 20 comme ceci prenez le double 40 cm et l'autre côté là et vous avez ceci et vous êtes il vous invite à liker et à partager la vidéo pour aider le maximum de personnes possibles que dieu nous protège merci merci ciao